Chausette rose aux genoux, sac à dos à effet carapace de tortue ninja, vêtements parfois sortis d'une commune hippie des années 70, bref le look de quelqu'un avec qui on n'ose pas s'afficher. On se demande alors pourquoi il est toujours si bien entouré. Heureusement pour lui, il possède deux armes de séduction massives. La première, c'est un gars super souriant doté d'une personnalité des plus attachantes. La seconde, il possède une voiture. Accueillons donc un gars apprécié de tous, celui qu'on surnomme affectueusement Bibi, Dan William-Lapointe. C'est une fille pour le moins déterminée. S'il y a quelqu'un qui sait où elle s'en va, c'est bien elle. Gare à celui ou celle qui se mettra en travers de son chemin. Elle a de l'initiative à revendre et un leadership à toute épreuve. Elle est reconnue pour sa créativité, sa passion de la littérature et des voyages, son petit accent et ses expressions typiquement françaises. C'est par un voyage en Grèce qu'elle termine son secondaire et vu tout le travail qu'elle a mis, elle le mérite bien. Félicitations, Joël Ladouceur. Dès qu'on aperçoit cette jeune fille, on tombe sous son charme. Nous sommes d'abord séduits par sa beauté, car elle offre toujours une apparence soignée et une allure impeccable. Ensuite, on apprend à la connaître et on tombe sous le charme de sa beauté intérieure cette fois. C'est une fille sensible et chaleureuse qui est à l'écoute des autres. Elle nous aura impressionnés cette année par ses qualités d'organisatrice dans le cadre du souper-spectacle. Vous trouvez peut-être le portrait trop parfait. Sachez que chez elle, la gourmandise jumelée à une pointe de naïveté, ne font pas bon ménage. Accueillons Niki Martineau. Cette élève à qui je n'avais jamais enseigné avant le mois de septembre dernier est rapidement devenue numéro un dans ma catégorie découverte de l'année. Il voue une passion sans borne au monde agricole. Combien de fois, assis sur sa chaise en classe, il rêvait plutôt d'être assis au volant d'un tracteur ou d'une moissonneuse batteuse? Alors que les jeunes de son âge utilisent leur cellulaire pour texter, partager des photos de leurs amis sur les réseaux sociaux ou téléphoner à leurs parents, ce jeune entrepreneur, lui, utilise son cellulaire pour téléphoner à la coopérative agricole afin de connaître le prix du grain, partager des photos de ses veaux sur les réseaux sociaux et texter à des éleveurs de volailles pour avoir un deal sur le prix des poussins. Je pense qu'il s'est surpris lui-même cette année en remportant le premier prix régional au Défi aux entreprises pour son projet d'élevage. Il poursuivra ses études l'an prochain dans le domaine agricole, domaine où il réussira s'il sait bien s'entourer et mettre en pratique les conseils avisés qu'il a reçus. Félicitations, Samuel Marquis! Son parcours au secondaire n'a pas été de tout repos, mais elle a démontré beaucoup de persévérance et de forces de caractère en prenant la décision de refaire son secondaire 5. Elle a compris que pour surmonter les obstacles, il faut faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. Elle nous a démontré cette année que lorsqu'elle est motivée, elle peut avoir beaucoup d'initiatives et être ultra organisée. Elle peut être fière du chemin accompli. Félicitations, Audrey Engelhard-Clipston. Dans un groupe d'amis, il y a toujours le gars sérieux, calme, plus mature, celui qui inspire confiance. Celui qui habituellement tente de dissuader les autres de faire un mauvais coup. C'est un jeune homme intelligent, indépendant et réfléchi. Devant un tel exemple de discipline personnelle, on ne peut que s'incliner. On le soupçonne d'être compatissant à l'égard de ses amis désorganisés. Pas étonnant qu'il ait un penchant pour les métiers du domaine de la justice. Accueillons Alexis Leboeuf-Bérubé. Toujours dans le même groupe d'amis, il y a toujours un gars qui fait le clou, qui manque parfois de maturité. Un petit comique. Celui qui habituellement incite les autres à faire les mauvais coups. Bref, une ceinture noire dans l'art de faire fâcher ses profs. Heureusement, sa personnalité attachante et son sens de l'humour fait qu'on lui pardonne facilement. Comment trouve-t-il le temps de réfléchir à tous ses coups pendables? Évidemment, son talent naturel qui lui permet de réussir sans trop d'efforts lui donne le temps de réfléchir à ses coups-là. Même si on l'aime beaucoup, nous sommes heureux de le voir quitter le secondaire. Félicitations, Léo Lévesque! C'est un gars au sourire contagieux. Il aime rire, parfois au dépend de ses amis. Il est capable de réussir lorsqu'il s'en donne la peine. Il hésite encore entre différents domaines où poursuivre ses études ou encore prendre la relève de l'entreprise familiale dans le domaine de la construction. Toutes les avenues lui sont ouvertes. Peu importe le choix qu'il fera, on lui souhaite que ce soit un, payant afin de financer la quantité astronomique de nourriture qui l'ingurgite chaque jour, deux, un job avec des pauses aux cinq minutes pour prendre beaucoup de collations, et trois, un lieu de travail qui lui permet d'amener son lunch dans un camion réfrigérant. Accueillons celui qui a déjà un œil sur la collation de fin de soirée, Olivier Dutille! Comme il a grandi, le petit gars au regard respiègle depuis son arrivée en secondaire 1. C'est un gars sportif à ses heures, qui aime bouger, mais qui sait se montrer plutôt sérieux quand c'est le temps de travailler fort pour réussir. C'est quelqu'un qui sait faire les bons choix. À preuve, il a bien choisi sa blonde. Toujours souriant, poli, nous garderons un excellent souvenir de son passage au Havre. Il se dirige dans le futur vers des formations, soit en électricité ou en mécanique, bref, dans un domaine qui exploite ses forces, c'est-à-dire une bonne forme physique et beaucoup de logique. Accueillons William Major. Sous-titrage Société Radio-Canada